What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je continue ma série, alors comment devenir un hacker, dont je pourrais aussi changer le nom on verra par la suite de ce que vous en pensez tout ça, aussi d'une chose très importante pourquoi je continue ma série comment devenir un hacker, parce qu'en fait je mettrai le lien dans la description et bien je vous ai proposé tout simplement un petit, voilà pour faire des petits statistiques je vous posais la question, vous préférez quel type de vidéo, il y avait mes types de vidéos différentes et quand on regarde par exemple les résultats, tout simplement on peut remarquer que comment devenir un hacker était à 37%, soit avec 111 votes, comparé à la deuxième place par exemple Breaking News elle a 33% avec 101 votes et puis après ça diminue vachement à 20% voire 10% des votes donc franchement voter, alors je sais qu'essentiellement dans cette vidéo là les gens seront plus pour comment devenir un hacker mais voilà si vous êtes intéressé par une autre série, n'hésitez pas parce que d'ailleurs c'est vachement bien fait et en fait je ferai en fonction de ce que vous désirez tout simplement ce qui est plutôt on va dire assez agréable pour vous parce que voilà c'est une liberté d'expression, de vote qui va vous permettre à votre youtubeur, donc moi, de faire à peu près ce qui vous intéresse le plus alors on va actuellement, donc je vais ouvrir tout simplement, qui est déjà ouvert d'ailleurs, un bloc-notes et on va parler aujourd'hui de l'adresse IP, de comment ça fonctionne et tout j'ai fait pas mal de vidéos en vous expliquant certaines choses et tout malheureusement j'avais pas aussi vraiment beaucoup de qualifications parce que là actuellement j'ai pu beaucoup travailler au niveau de mes cours en informatique et aussi de côté qui m'ont permis voilà d'augmenter un peu mon expérience informatique et pouvoir vous expliquer les choses sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour vous d'écouter quelqu'un qui s'y connaît un peu plus qu'il y a deux ans ou un an et demi, je me rappelle plus du tout de quand est-ce que date ma dernière vidéo, comment devenir un hacker alors une chose importante que j'aimerais vous dire et que j'y pense depuis plusieurs jours c'est qu'il est important de savoir déjà qu'il faut connaître la base, les bases, il y en a plusieurs et qu'il est actuellement très difficile d'expliquer comment hacker quelque chose parce qu'il est honnêtement illégal de le faire sauf si par exemple dans l'avenir je vous montre comment créer un réseau et comment arriver à pénétrer ce réseau comment arriver à rentrer dedans et tout et ça c'est légal c'est à dire créer son propre serveur et puis après faire des trucs, des tests en fait sur son propre serveur donc ça c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses mais il faut connaître la base, c'est comme finalement dire à une personne de faire quelque chose alors qu'il ne connait pas la base, il va avoir énormément de mal à le faire ou normalement honnêtement à 90% des chances il va quasiment pas faire son objectif parce qu'il ne connait pas les bases c'est comme si on vous demande de lire un livre et que vous ne savez pas lire ça sera un peu difficile de lire le livre si vous ne savez pas lire alors on va parler aujourd'hui de l'adresse IP quelque chose de super intéressant l'adresse IP par contre est-ce que c'est une très bonne chose que je vous présente donc l'adresse IP, je vais marquer quand même sinon vous aurez un écran blanc sur votre écran et ça sera assez dommage donc l'adresse IP, je la ferai en plusieurs parties parce qu'il y a énormément de choses à dire ouais je sais, ça peut paraître bizarre mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'adresse IP il y a, c'est même relié à plein de choses quelque part et je vais vous donner ma propre définition de ça parce que la plupart des personnes en fait j'ai remarqué ça même vu que bon, j'ai fait pas mal de vidéos depuis et puis j'ai pu être en contact avec pas mal de personnes que ce soit des gens qui me suivent ou des gens aussi qui font les mêmes choses que moi qui font des vidéos et qui m'ont vraiment défini l'adresse IP comme quelque chose qui permet de se connecter à internet et d'être, les gens on va dire les plus évolués vont dire comme quoi ça va vous permettre de s'identifier alors actuellement ce genre de réponse que me disent les gens c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai ça permet de s'identifier à internet et tout bon, ça c'est vraiment une définition assez grosse en fait l'adresse IP va vous permettre déjà l'adresse IP juste avant on la retrouve partout c'est à dire dans alors moi dans cette vidéo là j'aimerais bien aussi que vous écriviez que vous mettez de côté tout ce que vous faisiez et tout que vous prenez une feuille et que vous commencez à écrire un peu comme mes vidéos précédentes en informatique comme ça voilà vous mettez de côté vous écrivez vous essayez de comprendre certaines choses et puis après reste à voir si vous êtes toujours intéressé pour continuer à me suivre donc alors en fait en gros tout appareil électronique est composé excusez-moi pour les fautes d'orthographe ou alors pour l'accentuation que je ne fais pas parce que sinon on va passer des années enfin non je rigole non mais bon voilà on n'est pas là pour une bonne une bonne prononciation et tout autant que vous comprenez c'est l'essentiel au niveau de l'adresse IP donc comme je reviens en fait tout appareil électronique normalement qui permet en fait finalement alors là je viens d'y penser parce qu'en fait appareils électroniques ne sont pas forcément composés d'adresses IP en fait qui peuvent se connecter tout simplement hop se connecter donc à un réseau on va mettre tout simplement comme ça on va pas mettre d'accentuation sinon après il faut que je le fasse ailleurs en gros une adresse IP est composée dans chaque appareil électronique qui peuvent se connecter éventuellement à un réseau alors la différence entre un réseau et internet parce que les gens ils disent internet c'est que tout simplement un réseau lui est capable de ne pas forcément accéder à internet un réseau c'est à dire c'est à dire qu'on peut connecter deux ordinateurs entre eux sans avoir besoin on va dire à internet on peut les connecter entre eux bon après c'est sûr qu'il faut bon on appelle ça un câble RJ45 je sais pas s'il faut le marquer ou pas bon on va le mettre quand même donc ça c'est tout simplement un câble réseau tout simplement qui va vous permettre de connecter deux ordinateurs entre eux ou ce câble là aussi c'est un câble ethernet comme on l'appelle c'est par exemple si vous voulez avoir une meilleure connexion la possibilité c'est de brancher ce câble là sur votre ordinateur et de le brancher à votre box donc ça ça va vous permettre d'avoir une meilleure connexion bon je parle de tout ça parce que en fait ça permet de définir un peu l'adresse IP d'une façon assez voilà j'essaie pas d'être super rapide comme ça vous allez bien comprendre je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure 40 minutes parce que ça peut prendre pas mal de temps de vous expliquer tout ça c'est pour ça je préfère la faire en plusieurs parties mais je prends mon temps ne vous inquiétez pas on va attaquer le sujet donc en fait globalement une adresse IP ça permet de se connecter à un réseau et on peut se connecter à internet aussi avec elle permet en fait finalement de connecter l'appareil électro enfin en fait c'est l'appareil électronique qui va se connecter sur un réseau et l'adresse IP va permettre de l'identifier donc ça c'est une chose assez importante c'est à dire que chaque appareil électronique qui peut se connecter à un réseau ou à internet et tout et bien sont composés d'une adresse IP qui est assez différente donc ici on peut parler d'ordinateur par exemple sur les serveurs le routeur imprimante qui compose par exemple une adresse IP une caméra IP ça ça existe c'est pas mal ces trucs aussi smartphone par exemple qui nécessite tout simplement une adresse IP pour pouvoir se connecter sur un réseau ça demande aussi bon bah pas forcément que les smartphones par exemple les tablettes moi j'ai un iPod donc par exemple tout appareil en fait qui peut se connecter sur internet ou en wifi va vous demander tout simplement enfin aura on va dire la capacité d'avoir une adresse IP ce qui est pas forcément super compliqué une adresse IP en gros est composée de 4 octets alors attendez on va tout simplement descendre je vais vous donner une adresse IP de base hop ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai mon cours à côté ce qui me permet vraiment de vous dire les choses on va dire assez importantes et de pouvoir voilà et de pouvoir vraiment vous on va dire de le faire de la meilleure façon possible donc 192.168.0.1 donc ça c'est une adresse IP je pense que vous devez le savoir mais il y a des choses que vous ne devez pas savoir c'est à quoi servent ces chiffres là et qu'est-ce qu'ils vont représenter finalement souvent on peut le voir par exemple dans la CMD dans la base de commande de votre ordinateur alors moi je suis pas sur Linux tout simplement parce que pour travailler tout sur YouTube je préfère travailler sur Windows mais par exemple il est tout à fait possible hop dans le menu démarrer de lancer sa CMD bon moi en fait le souci c'est que j'ai pas très envie de vous montrer mon adresse IP pour certaines raisons donc je vais pas trop utiliser ma CMD alors donc on a actuellement on va dire 4 séries de chiffres suivis par des points dont 192.168.0.1 alors ce qu'il faut savoir c'est une chose très importante c'est qu'à la base ces chiffres là en fait sont l'intermédiaire de d'autres chiffres c'est à dire c'est à dire que à la base le langage ordinateur pur on appelle ça le binaire le binaire que vous devez sans doute voir par exemple dans les reportages télévision sur le hacking ou sur les trucs comme ça et en gros c'est ça c'est des trucs comme ça en fait c'est des 0 c'est des 1 en fait binaire tout simplement qui veut dire bi bah en gros c'est 2 et on retrouve que 2 chiffres le 1 ou le 0 et globalement en gros même là en ce moment là mon ordinateur est en train de fonctionner grâce à de l'informatique mais surtout bah grâce à du binaire il n'y a que du binaire mais nous on le voit pas parce que bah nous on peut pas vraiment l'interpréter c'est l'ordinateur qui va interpréter ce langage et qui va tout simplement nous le rediffuser sous un autre langage qui est celui juste au dessus donc un autre langage qu'on interprète donc plus facilement 192.168.0.1 alors par exemple le l'adresse IP que je vous ai mis ici et bien tout simplement ça représente donc un langage binaire le binaire il touche qui va être hexadecimal et tout on va le voir dans une vidéo bon c'est quelque chose de basique on en a pas vraiment besoin dans l'avenir mais c'est des choses quand même qu'il faut savoir parce que ça fait ça permet en fait de faire fonctionner tout appareil électronique en gros c'est je laisse passer le courant je laisse pas passer le courant puis voilà ça permet vraiment de faire fonctionner tout ça alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que bon à la base comment je peux vous expliquer tout ça parce que le binaire ça sera dans une autre vidéo je peux pas vraiment vous expliquer là sinon on en a vraiment pour une demi-heure et vous allez lâcher au bout d'un moment je sais pas du tout alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais taper tout simplement le binaire qu'on retrouve au dessus je sais pas du tout si je vais le faire tout 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 parce qu'il faut expliquer après bon alors ce que je vais faire c'est on va le mettre je vais mettre le binaire qui est représenté mais je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo là parce que on va l'expliquer prochainement sinon ça va être vachement plus compliqué et tout et honnêtement c'est pas le but ici vraiment c'est de savoir à quoi sert vraiment une adresse IP et que représentent en fait actuellement tous ces chiffres là je suis bête en fait c'est 8 chiffres donc ça fait 1, 2, 3, 4 je crois c'est bon 3, 4 hop attendez je vais juste compter parce que c'est un peu galère sur l'ordi voilà hop et on termine donc avec 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 1 voilà donc en gros l'adresse IP que je vous ai représenté ici hop et bien en fait dans l'état initial vraiment dans l'état voilà pur dans l'état nature et bien l'ordinateur va l'interpréter comme ceci alors tout simplement je vais vous l'expliquer prochainement mais juste pour vous donner une petite idée c'est tout simplement par exemple ici le dernier chiffre le chiffre 1 et bien dans l'état binaire soit dans l'état en fait 0, 1 ça veut tout simplement vous dire 7, 0 et 1, 1 le 0 tout simplement veut dire 0 donc on met 8, 0 le 168 veut tout simplement dire en fait c'est un état de calcul c'est à dire que on verra ça d'ici prochainement mais il va falloir faire des calculs pour trouver ce chiffre là donc il veut exprimer 168 et celui-ci 192 donc on va rajouter les deux plus gros chiffres en fait puisqu'ils sont au début et dans le binaire c'est plus on va loin comme ça dans ce sens là et plus les chiffres vont augmenter pourtant c'est des zéros mais en fait ce zéro là veut signifier signifie en fait tout simplement un chiffre qu'on expose en fait on verra ça après mais voilà en tout cas vous savez ça déjà que à la base nous on le voit comme ça mais à la base c'est comme ça donc ça c'est une chose importante alors deuxième chose aussi c'est que on a cette accumulation là de 4 séries de chiffres mais principalement les gens ne voient pas et même d'ailleurs je l'ai dit au début j'ai dit octet alors qu'est-ce que ça veut dire octet c'est tout simplement une adresse IP est formée de 4 octets c'est-à-dire est formée en fait finalement de 4 séries de 8 chiffres de 0,1 comme ceci en fait donc là il y en a 8 normalement si j'ai pas foiré donc il y a 8 chiffres là 8 chiffres là 8 chiffres là 8 chiffres là soit ici en gros ça représente 4 octets puisque ces chiffres en fait finalement désignent ceux là donc forcément on retrouve 8 chiffres ici dans chaque dans chaque situation et donc ici on n'en retrouve pas 8 de chiffres je suis d'accord avec vous mais en fait ça ça exprime ça donc c'est pour ça qu'on retrouve en gros 8 bits alors hop je vais vous le marquer donc 1 octet en fait finalement résume à 8 bits je vais vous expliquer après juste après et que 1 bits enfin non comment je peux oui en fait c'est l'inverse en gros que 8 bits est égal à 1 octet hop merde en fait j'aurais dû excusez moi j'aurais dû tout simplement mettre le signe égal ici voilà ou alors les gens appellent aussi octet parce que octet ce qu'il faut savoir c'est que c'est le langage un peu européen mais les américains eux ont souvent le vocabulaire voilà ils disent souvent bytes c'est un peu ridicule mais voilà donc souvent ils disent eux ils disent bytes voilà des bits hop je l'enlève donc voilà on va juste revoir rapidement peut-être que je me répète et tout mais j'ai vraiment envie que vous compreniez parce que par la suite après ça sera beaucoup plus simple pour vous d'ailleurs à la base tout ça en fait je le fais de tête alors même si j'ai mon papier à côté c'est vraiment je le fais voilà je me suis dit allez on se lance je connais on va dire certaines choses et tout normalement je devrais y arriver tranquillement sans avoir à réviser quelque chose même si j'ai ma feuille à côté de moi donc alors comme je l'ai dit en fait tout simplement un octet ou alors un byte sous la prononciation américaine un peu et bien on retrouve tout simplement 8 chiffres donc de 0 0 1 ça dépend en fait et on verra ça prochainement au niveau des calculs donc je vais continuer par contre alors attendez donc au niveau si je vous ai dit un octet et bytes il y a une différence quand même avec bits parce qu'en fait bits veut dire tout simplement tout ce qui va composer dans un octet ou dans un bytes il ne faut pas se tromper c'est à dire que les bytes et les bits ce n'est pas du tout la même chose c'est à dire les bits en fait c'est l'unité et le bytes c'est comme l'octet c'est tout simplement le groupe des 8 bits voilà donc si vous n'avez pas compris remettez la vidéo enfin repétez ce que je suis en train de vous dire et comme ça vous allez comprendre excusez-moi en fait il y a quelqu'un qui est rentré dans mon dans ma chambre et donc je me suis dit est-ce que je vais lui parler ou pas et donc finalement elle est sortie donc alors maintenant on va parler de choses un peu plus sérieuses parce qu'on a finalement alors cette adresse IP que je vais tout simplement reprendre et que je vais coller ici donc il y a 192.168.0.1 à laquelle voilà il y a une catégorie d'adresse IP c'est à dire qu'on a pu voir que globalement ça c'était du binaire à la base et que ce binaire là recrutait dans chaque point dans chaque catégorie de point donc on en retrouve 4 et bien en fait 8 chiffres binaires soit du 8 chiffres 0,1 donc voilà donc ça c'est une chose importante alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez deux catégories d'adresse IP enfin non il y a plein de catégories d'adresse IP plutôt j'allais en dire 3 mais non c'est à dire que globalement vous avez cette adresse IP là qui est l'une des plus connues souvent on va en point en 190 point bla 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 et en fait vous allez avoir plusieurs parties dont la première partie qu'on appelle le net ID et la deuxième partie qui s'appelle le host ID la première partie tout simplement le net ID se situe donc en début de l'adresse IP et le host ID tout simplement signifie la fin de l'adresse IP je vous dis ça en fait au niveau du vocabulaire il est important de savoir en fait que signifie une adresse IP et la décomposition d'une adresse IP puis on en terminera là parce que après on va voir d'autres choses au niveau de l'adresse IP et puis après on va voir en fait le binaire des choses très très simples et puis après j'aimerais me lancer honnêtement dans la programmation donc après ça reste ça vaut de voir n'oubliez pas de voter comme ça moi je vais voir à peu près ce que vous en pensez tout ça je prends mon temps mais je pense que ça vous aimez bien souvent les vidéos un peu comme ça un peu posées et puis comme ça je parle tranquillement sans me dépêcher sans être in the wash comme on dit les anglais alors on va commencer donc ici on est vraiment dans une classe dans une classe normalement assez basique où je vais commencer donc avec le net ID je vais tout simplement le marquer si vous voulez refaire des recherches sur internet c'est pas de soucis et avec le host ID par exemple alors le net ID par exemple ça représente alors je vais vous dire on va attaquer en fait une autre chose hop j'ouvre juste ma page comme ça ça va me permettre vraiment d'être vraiment efficace attendez alors globalement ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois types de classes il y en a beaucoup plus aussi dans l'avenir on verra peut-être ça mais le plus important c'est vraiment de voir ces types de classes là on appelle la classe A et après je vais revenir en fait sur ça c'est juste pour vous expliquer parce que je me suis dit sinon vous n'allez pas comprendre on a la classe A la classe B et la classe C alors la première classe la classe A qui est située entre 0.0.0.0 à donc 127 127 et .255 .255 ah merde ça va le décaler ok super alors ce que je vais faire je vais faire comme ça ça sera plus propre voilà donc 0.0.0 à 127 .255 .255 .255 .255 je vais vous expliquer juste après pourquoi tout est chiffre non là comme ça c'est très bon comme ça en gros ce qu'il faut savoir c'est que dans dans l'état binaire c'est à dire l'état que je vous ai parlé en 1.0.0.0 on verra par la suite que ça peut à un montant bien sûr on ne peut pas aller à l'infini avec 8 chiffres et bien le montant maximal est le chiffre 255 c'est le chiffre qu'on retrouve actuellement ici ici ce qu'il faut savoir c'est que la classe A c'est à dire en fait ça dépendra en fait de ce que vous vous voulez faire dans l'avenir si vous voulez créer une adresse IP ou plutôt un réseau qui permettra d'accueillir un certain nombre d'adresses IP parce que ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dans une entreprise ou n'importe quelle société ils ont la possibilité de pouvoir créer un réseau avec certains appareils qu'on verra aussi par la suite et ce réseau là qui sera créé pouvoir recueillir un certain nombre de personnes c'est à dire il y aura un certain nombre d'adresses IP qui pourront rentrer et s'il y a trop d'adresses IP dedans c'est pas possible d'ailleurs c'est même pas possible qu'il peut avoir trop d'adresses IP ou alors le réseau il va avoir des soucis et puis après il peut avoir un shutdown en fait le réseau il peut fermer parce qu'il y a eu trop d'adresses IP d'ailleurs c'est aussi certaines personnes qui utilisent certains logiciels suite à leur propre programmation et ils vont attaquer donc certains sites internet directement sur leur réseau en leur envoyant plein 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 en gros quelque part c'est des adresses IP en fait comme si des gens se connectaient pour que leur réseau il y a trop de monde et pour comme ça après tout d'un coup ça va déstabiliser un peu tout ça et ils seront obligés les gens à faire un shutdown en gros à fermer le réseau c'est ce qui arrive un peu chez Sony ou des trucs comme ça en gros c'est vraiment envoyer plein plein de choses à la fois et finalement le réseau lui ne peut pas recueillir autant de choses à la fois ces réseaux là ce n'est pas inutile ces classes là d'adresse IP ce n'est pas inutile parce qu'à la fois il va vous permettre tout simplement de pouvoir se connecter enfin il va vous permettre de pouvoir en fait finalement d'avoir la possibilité soit d'accueillir un petit nombre de personnes soit d'accueillir un grand nombre de personnes sur votre réseau il y en a qui vont me dire à quoi ça sert tout simplement ce n'est pas compliqué c'est par exemple quand vous êtes chez vous et tout vous avez votre box et votre box est programmé pour accueillir pas un grand nombre de personnes parce que chez vous vous ne serez pas plus d'une dizaine vingtaine de personnes qui sera connecté à votre box et même on peut se connecter à bien plus de ça sur une box alors que dans une entreprise on peut être d'ailleurs plusieurs centaines de salariés et là il va falloir vraiment acheter ils vont vraiment prendre des trucs vachement plus intéressants un routeur des trucs comme ça qui vont vous permettre en fait d'accéder à est-ce que beaucoup plus de personnes voire des milliers de personnes qui puissent se connecter au même réseau ça permet vraiment d'avoir un outil de travail vraiment efficace comme ça tout le monde est connecté au même réseau et pourra faire leur propre partage de travail de documents officiels ou de trucs comme ça c'est super intéressant que d'avoir déjà passé sur internet parce que là ils ne seront pas obligés de passer par internet ou alors carrément de pouvoir accéder à tous ces fichiers là sans avoir accédé par internet donc nous avons la classe A la classe B la classe C je vais tout simplement vous donner ces classes là et puis après je vais vous expliquer de toute façon je vous ai un peu expliqué à quoi sert tout ça donc 128 0 pour 0 on ne va pas mettre d'accent 180 bon c'est relativement simple parce que comme on puisse le remarquer en fait on va enchaîner des 255 par exemple ici à la suite par contre ça ne rentre pas dans mon cadre mais bon voilà vous savez qu'il y a 3 255 qui se suivent suivi d'un point et que là on va redescendre et qu'on va s'enchaîner à 192 192 0 si vous avez des questions ou des trucs comme ça n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires c'est vraiment une vidéo on va dire très basique mais il faut apprendre quand même certaines bases en tout cas j'espère qu'elle va vous plaire parce que c'est vrai que je ne sais même pas combien de temps la vidéo elle dure elle va durer au moins une demi-heure en fait finalement je pense mais bon en plus je n'aurai même pas le temps de tout vous expliquer parce que j'aurais bien aimé expliquer masques de sous-réseau et tout mais je pense que c'est important par contre de ça de le faire en plusieurs parties même si je n'aime pas trop faire ce genre de série en plusieurs parties parce que les gens ils préfèrent une partie mais c'est tellement long et à expliquer que voilà et puis surtout j'aurais peut-être dû commencer par le binaire alors là il y en a qui vont me dire mais Christo qu'est-ce que tu nous montres on ne comprend actuellement rien il y a plein de chiffres des trucs comme ça en fait c'est que comme je vous l'ai dit précédemment vous avez plusieurs classes et ces classes là seront appropriées au type de réseau que vous allez vous connecter alors par exemple ici si on regarde bien la classe que je vous ai montré tout à l'heure la toute première pas ma classe oui si c'est une classe mais ma toute première adresse IP que je vous ai montré qui est du 192.168.0.1 va correspondre tout simplement à la classe C d'ailleurs la classe C qui regroupe normalement la plupart des personnes normalement si vous regardez votre adresse IP elle sera en 192 vous expliquerez aussi dans l'avenir pourquoi j'explique un peu ici au niveau de la box et tout ce qui est on va dire assez intéressant parce que ça veut dire que vous êtes dans une classe en fait qu'on appelle la classe C qui est une classe où on retrouve tout le monde après par exemple si vous voulez vous connecter à un réseau où il y a beaucoup plus de monde il va falloir monter par exemple la classe B ou voir la classe A qui va accueillir un certain nombre de personnes qui est assez gigantesque et qu'on verra aussi par la suite au niveau des chiffres je ne vais pas vous les donner là sinon ça fera peut-être un peu trop de choses que je vous donnerai moi ce que je veux juste terminer au niveau de cette vidéo là c'est pas forcément de faire un récapitulatif vous pouvez la revisionner c'est de vous expliquer un peu tout ce fonctionnement c'est à dire que votre adresse IP en fait finalement a des classes ce qu'il faut savoir c'est que votre classe d'adresse IP qui est ici la classe C et bien votre adresse IP vous pouvez à tout moment ça peut même se faire de manière automatique changer par exemple si je veux passer à une classe A à une classe B à une classe C mais bon il n'y a pas de vraie réelle il n'y a pas de vraie raison à faire ça parce que ça ne sert pas à grand chose parce que la plupart du temps on se connecte à quelque chose qui va accepter on va dire un minimum d'adresse IP c'est important de savoir ça même si j'en reparlerai pas forcément parce que ce qu'il faut savoir c'est que on va dire que chaque chaque chiffre en gros de gros chiffres qui sont séparés par les points est composé d'octets soit de 8 bits soit de 8 chiffres que je vous ai montré donc en binaire hop en 0,1, 0,0,0 et tout on verra par la suite que veut déterminer exactement ça même si ça détermine ça on le sait mais comment trouver en gros ça par ça ça c'est important bon c'est la base mais comme ça ça vous permettra par exemple si on vous donne un jour un truc comme ça vous pourrez déterminer tout de suite une chose comme ça bon il y a peut-être des convertisseurs sur internet je pense qui peuvent vraiment vous faciliter la tâche mais le fait d'arriver à faire ces calculs là qui sont vachement simples c'est un petit bonus voilà ça permet de savoir certaines choses que toutes les adresses IP ont leur classe c'est à dire qu'on a plusieurs types d'adresses IP de classe A la classe A par exemple vous propose donc tout ce qui va être une adresse IP allant de 0.0.0.0 à 127.255.255 représentera donc la classe A tout ce qui va être par exemple de la classe B ça va représenter de tous les chiffres allant de 0.128.0.0.0 à donc 191.255.255.255.255 le chiffre 255 c'est pas pour rien c'est ce que je vous ai dit à propos des chiffres 1 et 0 en fait c'est le nombre maximal qui peut atteindre enfin avec ces 8 chiffres là c'est le nombre maximal qu'on pourra atteindre et je vous montrerai par la suite au niveau des calculs voilà et la classe C par exemple c'est allant de 192.0.0.0 à 223.255.255.255 blablabla la classe ici qu'on a ici que je vous ai montré depuis le début c'est 192.168.0.1 et en fait cette classe là tout simplement vu qu'on part sur du 192 et bien actuellement ça va être cette classe là ça va être la classe C on verra par la suite que déterminer la classe C la classe B et la classe A plus précisément moi je vous ai juste donné on va dire vraiment un résumé en vous disant que par exemple souvent on est en classe C parce qu'on se connecte à une box et la box ne vous demande pas forcément d'avoir 1000 adresses IP qui vont se connecter enfin 1000 personnes qui vont se connecter sur une box non ça facilite la tâche aussi par exemple aux opérateurs à plein de choses c'est une histoire de business aussi quelque part qui se retrouve là dedans maintenant on va parler au niveau du NetID et du RustID pour terminer la vidéo hop je reprends juste ma feuille comme ça je peux mieux vous expliquer donc le NetID qui se retrouve normalement au début ouais c'est ça et tout simplement on appelle ça un identificateur de réseau et on a le HostID qui est ici qui est tout simplement un identificateur d'hôtes alors le NetID en gros se retrouvera toujours au début de votre chiffre alors attendez de votre adresse IP plutôt je vais juste copier coller ici comme ça ça sera beaucoup plus simple pour vous pourquoi tu me fais ça donc alors on a cette adresse IP là comme je vous l'ai dit on ne va pas le répéter le NetID sera ceci et le HostID sera tout simplement les following donc ça sera ça alors je vais le marquer quand même parce que c'est important le NetID c'est tout simplement l'identificateur réseau qu'on va mettre là comme ça NetID ok là je me suis dit là c'était bizarre et le HostID qui est tout simplement identificateur hôte oui bon moi je ne connais pas honnêtement les termes exacts mais bon je sais à quoi ça ressemble alors en gros dans une adresse IP c'est aussi de composer de deux choses qui sont ces deux choses qui sont présentes ici sur l'écran que j'ai bien séparé on va juste monter ça sera un peu plus agréable voilà de ces deux choses là alors ici le 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 NetID comme je vous l'ai dit en fait ça sera le début soit 192 et je vais vous expliquer pourquoi en fait et le HostID ça sera ces trois chiffres là à la suivie alors ça permet d'identifier dans quel type de classe votre adresse IP est exactement en se disant que vous êtes dans l'adresse IP par exemple vous avez cette adresse IP là 192.168.0.1 on s'est dit tout à l'heure et on l'a vu tout à l'heure que vous êtes dans la classe C parce que vous êtes entre ces chiffres là on est d'accord la classe C veut tout simplement déterminer que le premier chiffre de votre adresse IP sera le NetID soit l'identificateur réseau vous êtes dans un réseau 192 et que le reste ça sera en gros l'IP de votre propre ordinateur soit on l'appelle le HostID le HostID c'est tout simplement vous donc monsieur 168.0.1 qui va héberger dans le réseau dans un réseau enfin en tout cas de catégorie de classe C soit 192 voilà bon c'est un petit truc aussi c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire mais à quoi ça sert pourquoi tu fais ça et tout je pense que c'est important quand même de savoir certaines choses au niveau de ces classes là on a vachement même je pense on a fait quasiment les trois quarts de l'adresse IP je parle bien de l'adresse IP et non du binaire parce que c'est sûr je ne vous ai pas expliqué à quoi servent ces chiffres là et comment on calcule ces chiffres là pour atteindre par exemple ce chiffre là avec ce chiffre là mais j'en parlerai prochainement on va d'abord je pense terminer l'adresse IP et après on va tout de suite attaquer avec finalement comment on va dire convertir du binaire en état décimal mais surtout enfin en état décimal plutôt en chiffres comme on peut le lire ici mais surtout on va faire plein plein de belles choses je pense ça peut être vachement intéressant et je ne sais pas du tout si ma façon de vous expliquer est la bonne donc dites le moi dans la barre des commentaires si vous aimez ma façon de vous expliquer les choses ou s'il y a du changement à faire si vous préférez un diapo ou des trucs comme ça beaucoup plus simples moi j'essaie vraiment de voilà c'est pas facile j'essaie vraiment de vous expliquer on va dire de la meilleure façon possible en vous écrivant les choses et en vous le répétant pas mal de fois donc on va terminer dans la prochaine vidéo l'adresse IP en vous expliquant en faisant récapitulatif de tout ça mais très rapidement et puis on va continuer un peu pour un peu plus pousser les choses et puis après ce qu'on va faire c'est on va tout simplement voir en fait finalement à quoi ça sert ce genre de choses et on va continuer et pourquoi pas dans l'avenir créer un réseau et puis savoir comment par exemple arriver à rentrer dedans faire des choses dedans voilà mais je peux pas vous montrer par exemple comment pirater par exemple Facebook ou des trucs comme ça tout simplement parce que en plus maintenant j'ai un contrat avec un certain network en fait ils ne m'offrent pas la possibilité enfin j'ai pas la possibilité de vous montrer ce genre de choses parce que moi après je peux avoir de sacrés gros soucis et pas forcément qu'avec mon network ça peut être encore plus haut au niveau de la justice et c'est pas mon intérêt de partir de partir je ne sais voilà merci à vous tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la live 2 ça m'a fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page de personnel et n'hésitez pas ici à voilà à poster en fait finalement qu'est-ce que vous voulez faire et tout il y a déjà 308 votes comme ça moi je peux vraiment avoir je peux prendre une décision de qu'est-ce que je devrais continuer ou pas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu puis je vous dis à la prochaine peace out